Nous sommes les danseurs de Kiddy Smile, l'enfant terrible du voguing, et ce soir Moulouda Choum nous reçoit dans le Gros Journal. Bonsoir et bienvenue dans le Gros Journal. Ce soir nous allons vous présenter un artiste issu d'une scène incroyable, une scène de danseur qui revendique la rébellion, la liberté. Cette scène c'est la ballroom scene et ce sont des garçons, des filles en garçon ou en fille qui se retrouvent pour danser. Est-ce que c'est une bonne définition ? C'est pas exactement ça. Alors donne-moi la bonne définition. La bonne définition c'est que la ballroom scene est un mouvement qui réunit des gens d'un genre différent, c'est-à-dire il y a des homosexuels, des transsexuels, certaines femmes hétérosexuelles, et il leur permet d'exprimer leur alter ego sans être jugé. Alors toi tu t'appelles Kiddy Smile, beaucoup de gens t'ont découvert cet été sur internet parce que t'as diffusé un clip dans lequel on retrouvait plein de danseurs issus de cette scène qui s'emparaient de la banlieue, d'où ils viennent pour danser. Et ce clip a provoqué pas mal de réactions. Oui, déjà juste pour pouvoir le tourner cette vidéo, on a choisi de replacer ce que nous on fait dans les bowls, mais dans l'environnement dans lequel la plupart d'entre nous viennent, c'est-à-dire la banlieue. Les bowls c'est les balles ? Les balles, les balles ce sont les... Pas les balles musettes. Non, c'est un peu le même concept, c'est-à-dire qu'on se retrouve tous pour danser, sauf qu'on revendique autre chose, on a aussi une forme d'arbre qui est la danse, et d'autres choses qui sont inspirées de la façon dont on vit, qui sont représentées dans ces événements. Quand on fait un clip comme le tien, on est dans une cité avec des Noirs, des Arabes qui affirment leur homosexualité et qui dansent comme vous le faites, à quoi est-ce qu'on s'expose ? Nous, quand on a tourné, on s'est pris des jets de je ne sais plus trop quoi, mais ça ne m'est pas arrivé à moi, ça arrivait sur les danseurs, parce que moi j'étais en train de me préparer. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus très agressivement nous demander d'arrêter ou nous demander d'aller faire ça ailleurs. On ne voulait pas non plus mettre les pieds dans le plat et s'exposer à des bagarres, mettre des gens en danger, ce n'est pas ça le but. Le but, c'était qu'on voulait vraiment se réapproprier, qu'est-ce que c'est genre le hood. Parce que quand on arrive à, quand on prend possession de sa sexualité, souvent ce qui se passe quand on a de la communauté LGBT, c'est qu'on doit laisser de côté tout le hood. Parce que prendre possession de sa sexualité, c'est quelque chose de très féminin. Et pour faire partie du hood, il faut être fort. Pour plein de gens, le voguing, quand on dit ça, on pense au clip de Madonna. Mais il y a un propos très politique derrière. C'est essentiellement un mouvement LGBT, mais qui est né déjà à la base d'un racisme au sein de la communauté LGBT. C'est-à-dire que c'est des concours de drag queen, à la base, avant qu'il y ait de la danse ou quoi que ce soit, c'est des concours de beauté de drag queen qui se faisaient à Manhattan, à New York, dans le milieu des années 60. Et pendant une dizaine d'années, les Noirs et les Latinos qui avaient par habitude de participer ne gagnaient jamais du fait qu'ils étaient de couleur. Et donc, ils ont choisi de ne plus participer à ces concours-là et de créer leur propre concours à Harlem. Et de là, c'est infiltré de la danse, c'est infiltré d'autres performances qu'on voit. La première chose pour moi qui est importante, et au-delà du fait que ce soit un mouvement identitaire sexuel, c'est d'abord quelque chose qui est fait par les gens de couleur, pour les gens de couleur. Quand on regarde la carte blanche de Tequila Tech, si on voit ce qui se passe dans les danses, il y a ce mouvement où tout le monde tombe. Ouais. C'est quoi ça ? Elle s'appelle un dip. Et je crois que c'est le bon moment pour qu'ils vous montrent, non ? On peut faire une petite démonstration ? Bien sûr. Déjà, je vais vous présenter. C'est Alaya Balenciaga, parce que les performeurs, c'est Alaya Balenciaga et Kitana Mizrahi. Donc les performeurs sont dans des houses qui sont comme des gangs, et ces houses ont souvent le nom d'un designer. Pas toujours, mais la plupart du temps un designer. Il y a plusieurs éléments dans la danse qu'elles font, qui s'appellent Vogue Femme. Il y a d'abord les hands performance, qui vont vous montrer, tout ce qui concerne avec des mouvements d'introduction avec les mains, pour dire, voilà, je m'apprête à performer, j'arrive, regardez-moi, et je vous montre tout ce que je porte. Mes cheveux sont en place, ma tenue est en place, mes bottes sont en place, et j'arrive pour tout niquer. Alors après, de là, il y a un duck walk. Le duck walk, c'est une danse accroupie, exactement, qui ressemble à la marche du canard. D'accord. Et ça, c'est pour amener la transition vers ce qui va se passer sur le sol. Ça, on l'a déjà vu chez Beyoncé. Exactement. Et puis, il n'y a pas qu'elles, il y en a, ils ont, tout le monde a volé, tout le monde s'est servi. Tout le monde vous a volé. Oui, c'est un grand classique. Quand c'est noir, c'est bon, tout le monde se sert. Est-ce qu'il y a des artistes connus qui ont fait des cartons avec vos chorégraphies ou des choses qui ont été empruntées à votre scène ou volées directement ? Pour moi, un des plus grands hold-up, c'est quand même Madonna. Mais elle a été assez maligne, elle est toujours maligne de façon, Madonna. Elle a pris les vrais gens. Ça, c'est pour moi le truc qui est, quand tu empruntes à une culture, pour ne pas dire voler, quand tu empruntes à une culture, ce n'est pas gênant du moment que tu redonnes à la communauté qui a créé ce mouvement que tu utilises. Madonna, elle a pris les vrais danseurs. Est-ce que votre scène est ouverte à tout le monde ? En théorie, oui. Quand on est spectateur et qu'on vient dans un ball, c'est bien d'arriver avec une démarche admirative, mais pas comme au zoo. Ce qui est cool, c'est quand tu viens et que tu présentes du respect aux gens qui viennent performer. C'est drôle d'insister sur pas comme au zoo. Oui, parce que c'est souvent ce qui se passe. C'est ça qui me fait penser un peu au zoo. C'est genre, tiens, on va aller voir mes pédés, qu'est-ce qu'ils font ? Votre scène, c'est une minorité dans la minorité. Est-ce que c'est pour ça que vous êtes très méfiant vis-à-vis des médias ? Vous ne donnez jamais d'interviews ? Pourquoi ? À la télévision, en tout cas. C'est toujours montré de la façon dont on le disait, le zoo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de démarche de savoir d'où ça vient, qui sont ces gens vraiment qui sont à l'intérieur. Ces gens, regardez les petits noirs qui dansent, et puis ils sont pédés aussi. Alors, est-ce que, pour terminer l'émission, tu veux bien aller au platine ? Et je vous laisse le gros journal. Oui, on va se foutre le bordel et tout. Vous restez, le gros journal continue. Moi, vous revoyez ma tête demain, en clair, sur Canal+. Place à Kiddy Smile. Allez, vas-y. Merci. 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 Merci.